Guillaume Varobieff, bonjour, vous êtes directeur du réseau ReparStore. ReparStore est spécialisé dans la réparation et la modernisation de stores et de volets roulants. SOMFI, qui est leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, vient d'annoncer une prise de participation majoritaire au capital de ReparStore. Quels sont les objectifs de cette opération ? L'objectif est de co-construire ensemble une nouvelle stratégie. Premier objectif pour ReparStore, d'abord poursuivre son développement sur le marché français, puisqu'aujourd'hui on répare les volets roulants et les stores. Une grosse part de notre activité, c'est le changement et la motorisation des moteurs de volets roulants et de stores, SOMFI étant le leader mondial de cette activité. Premier objectif pour nous, poursuivre notre développement, atteindre le nombre de 500 véhicules d'ici 5 ans sur le territoire français. Et puis, on travaille aussi à une diversification de notre activité, en dupliquant le concept actuel de ReparStore, qui est la réparation et modernisation de volets roulants et de stores, dans des activités qui sont connexes. Ensuite, second objectif pour ReparStore, l'Europe, l'international. On a créé un métier il y a 12 ans qui n'existait pas, et aujourd'hui on constate que ce métier n'existe pas à l'international et dans les pays européens. Donc grâce à SOMFI et à sa force de tir, ses succursales, ses moyens et ses implantations dans tous ces pays-là, on va pouvoir nourrir notre ambition de se développer à l'international. Pour SOMFI, cette prise de participation s'inscrit dans le cadre de leur vision stratégique à 10 ans. Ambition 2030, être le partenaire de confiance pour l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Et ce rapprochement permettra à SOMFI d'adresser directement le client final et de se rapprocher du consommateur. Donc ce rapprochement contribuera à un habitat meilleur, accessible à tous, permettant à SOMFI de renforcer son engagement en matière de développement durable. Vous avez parlé d'activités connexes, de quelles activités il s'agit ? Aujourd'hui, on est en train de travailler sur cette feuille de route, mais on parle d'activités connexes dans le monde du bâtiment et en lien avec les ouvertures et les fermetures de l'habitat. Concrètement, quel changement cette opération va entraîner pour les franchisés ReparStore ? Alors pour les franchisés ReparStore, aucun changement en tout cas dans le concept actuel, puisque évidemment on conserve le concept ReparStore tel qu'il est actuellement, en termes de marques, en termes d'activités. Donc en cela, rien ne va changer. Par contre, évidemment, de nombreuses perspectives à terme, notamment concernant la diversification dont je parlais. Quel changement cela va-t-il entraîner sur votre stratégie de développement ? La franchise est toujours à l'ordre du jour ? Oui, la franchise est toujours à l'ordre du jour et puis aucun changement de ce côté-là. Vous avez parlé d'un développement au niveau européen. Quels sont les pays cibles ? Quels sont les objectifs ? Alors là aussi, à définir, mais on imagine des pays européens à proximité de la France dans un premier temps. Il me semble qu'il y a des conditions suspensives pour la réalisation de l'opération. Vous pouvez nous dire rapidement de quoi il s'agit ? Oui, à 5 ans, effectivement, SOMFI aujourd'hui acquit 60% du capital, avec une possibilité de lever la promesse pour le rachat des parts à 5 ans de la totalité de ReparStore. Comment et quand vous avez informé les franchisés ReparStore de cette opération ? Alors, les franchisés ont été informés le 15 décembre par une lettre au réseau que nous leur avons adressée. Et ce, pour des raisons de respect de la confidentialité et des informations boursières, notamment de la part de SOMFI. Et puis, nous avons évidemment contacté tous nos partenaires pour les informer de cette grande nouvelle et puis donner du sens à cette lettre. Et puis, nous continuerons lors de nos réunions régionales en janvier, face à face, pour aborder tous les sujets et toutes les perspectives qui s'offrent à nous avec ce partenariat. Est-ce que vous avez déjà des retours de vos franchisés par rapport à cette opération ? On a évidemment des retours, de très bons retours. Alors, évidemment, c'est une grande nouvelle. Puis, c'est une nouvelle qui a été dans l'annonce un peu soudaine de par la forme, mais on y avait évidemment réfléchi. Le retour est très positif, puisqu'ils y voient beaucoup de perspectives, de positifs, comme je le disais. Et ils savent bien que le concept RéparStore et notre fonctionnement actuel restent identiques, puisqu'on conserve notre indépendance dans l'opérationnel et dans le management du réseau. Donc, ça, ça les rassure. Et pour le reste, ils n'y voient que du positif. Et comment le réseau a fait face à la crise du Covid ? Et comment vous, vous avez accompagné vos franchisés pendant cette période ? Premièrement, lors du premier confinement, tout s'est arrêté, comme pour tout le monde. On a attendu d'avoir les recommandations du gouvernement sur la possibilité ou pas de continuer notre activité. Alors, il s'est avéré qu'on faisait partie des activités qui ont pu rapidement reprendre. Et donc, on a appliqué, évidemment, le guide des bonnes pratiques, avec des mises en sécurité supplémentaires. Mais on avait déjà, chez RéparStore, des process, comme par exemple, du lieu d'intervention chez les particuliers, le nettoyage des lieux d'intervention, on porte parfois des surchaussures. Donc, on avait déjà un process assez rigoureux en termes d'hygiène. Et on a rajouté quelques autres, comme le port du masque. Somme toute, les clients nous attendaient. L'activité a très vite repris. Et à fin 2020, on réalisera, même au-dessus de l'objectif qu'on avait fixé en janvier, donc avant le Covid, on constate que le monde du bâtiment, et plus particulièrement le monde de l'entretien du bâtiment, de l'entretien de l'habitat, est une valeur refuge en temps de crise. Et que le client consomme autant, voire davantage, qu'en temps normal. Donc, c'est vraiment un marché qui fait preuve de beaucoup de résilience. Et on a pu le voir chez RéparStore, comme chez Somfy. Précisément, quelles sont les perspectives de votre marché dans le contexte actuel ? La crise sanitaire a-t-elle un impact ? On a dépassé l'objectif fixé avant Covid. Et donc, nos objectifs pour l'an prochain sont exactement identiques à ceux qu'on avait déjà projetés. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact, en tout cas pour nous, en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. On a quand même assisté, et ça c'était mondial, à une légère dégradation de la logistique, de la fourniture, des produits par les fournisseurs, ou des délais de livraison, des transports, qui forcément se répercutent chez les clients. Et donc, il a fallu donner du sens à tout ça auprès de nos clients pour leur expliquer que les délais allaient être un peu plus longs, tout simplement. Mais hormis ça, et les clients s'y sont adaptés, on n'a pas d'impact sur notre chiffre d'affaires. Vous avez des retours positifs de vos clients, justement, par rapport à votre réactivité face au confinement ? On a des clients qui nous ont dit, par exemple, que s'ils avaient su qu'on continuait à intervenir, eh bien, ils nous auraient rappelé plus tôt. Voilà, c'est une anecdote, mais ça traduit bien, de façon générale, l'état d'esprit de nos clients. Alors, évidemment, suite au premier confinement, certains étaient un peu inquiets, puisque la Covid était une nouvelle maladie, mais avec le temps, quelques semaines, le port du masque, les gestes barrières, tout cela les a vite rassurés, et donc, ils nous ont rappelé très classiquement. Mais en plus, on va dire, de l'activité habituelle, c'est vrai que les dépenses ont été limitées dans beaucoup de domaines pour les clients. On sait qu'il y a eu une épargne importante des Français, et donc, on a bénéficié de cette épargne pour, on va dire, de la surconsommation dans leur habitat. Est-ce que l'avis client est une notion importante pour vous ? Quels outils vous avez pour mesurer leur satisfaction ? C'est très important pour nous, en termes de notoriété. La e-réputation, notamment, est fondamentale chez ReparStore. Donc, on a un système de notation via des avis sur notre site Internet. Tous les clients qui font appel à ReparStore reçoivent ensuite un mail avec des notes à nous donner en fonction de différents critères. Donc, on fait ça via avis vérifiés. Et puis, évidemment aussi, on utilise les avis Google. Donc, aujourd'hui, on a plus de 70 000 avis vérifiés chez ReparStore avec une note globale de 9,7 sur 10. Donc, c'est dire si pour nous, l'avis de nos clients est important. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de ReparStore. C'est-à-dire qu'on a voulu, quand on a créé ReparStore, dépoussiérer un peu le monde de l'artisanat en y appliquant des pratiques nouvelles. On intervient, par exemple, chez nos clients avec une tablette tactile, avec des devis en temps réel, une transparence tarifaire. Et évidemment, le retour de nos clients est, pour nous, fondamental. Est-ce que, justement, pour ce client final, le rachat par SOMFI entraînera des changements particuliers ? Aucun changement. En tout cas, c'est une information importante. Mais le client final, lui, n'y verra que du positif, notamment sur la largeur de gamme, par exemple, en termes de produits. Mais le partenariat, en tout cas, n'a pas pour but d'impacter directement le client final en termes de prise de décision. Aujourd'hui, ReparStore reste multimarque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on travaille avec des produits SOMFI et en grande majorité, puisque SOMFI est leader mondial. Le changement de moteur et la motorisation de volet étant notre activité principale, on utilise déjà énormément leurs produits, mais on utilise aussi des produits d'autres marques. Donc ça, ça continuera. C'est important qu'on garde notre ADN parce qu'on intervient sur un parc existant et sur un parc existant, on s'adapte à ce qu'on trouve. Et par rapport au profil des franchisés ReparStore, est-ce qu'il va être amené à évoluer ? Alors déjà, pour devenir franchisé ReparStore, on dit toujours qu'il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire qu'on n'a besoin d'aucune expérience dans le monde du bâtiment et encore moins spécifiquement dans la réparation et la modernisation de volets roulants. Il suffit d'être habile de ses mains, d'être manuel et évidemment d'avoir des aptitudes commerciales. Mais une fois qu'on a ces deux compétences-là, on dispense une formation de six semaines complètes pour former nos franchisés au métier et leur transmettre le savoir-faire dans la réparation de volets roulants. Et donc, on a chez ReparStore, sur nos peu plus de 190 partenaires franchisés, 90% d'entre eux qui ne sont pas issus du monde du bâtiment. Donc, c'est vraiment un métier qui est ouvert à tous. Qui plus est, on a aussi voulu donner accès à la création d'entreprise avec un investissement limité. Et aujourd'hui, et depuis la création de ReparStore, on peut créer sa franchise avec 5 000 euros d'apport. Donc, 5 000 euros d'apport pour un investissement de 45 000 euros. Et ça, ça n'évoluera pas. Donc, rien n'évoluera en termes de profil de franchisés ou en termes de montant d'apport et d'investissement avec ce rapprochement avec SOMFI. Est-ce qu'en conclusion, vous avez un message particulier, précis, adressé à vos franchisés et futurs franchisés ? On a voulu, en créant ReparStore il y a 12 ans, et c'est toujours d'actualité, souhaiter créer un réseau de chefs d'entreprise heureux, partageant nos valeurs. On dit toujours que l'économique est importante, la rentabilité, oui. On ne crée pas son entreprise pour avoir du mal à joindre les deux bouts. Mais on ne prend jamais aucune décision stratégique chez ReparStore basée sur la finance, si elle n'est pas portée par des valeurs. Donc, ça, ça a été le cas à la création. C'est le cas aujourd'hui, 12 ans après. Et le rapprochement avec SOMFI est basé sur un socle de valeurs importante. Nous connaissons très bien SOMFI depuis 12 ans que nous travaillons ensemble. Nous partageons une histoire familiale, nous partageons des valeurs. Et ce partenariat-là, hormis tous les avantages stratégiques et la pérennité qu'il va entraîner pour nos franchisés se fait dans la continuité de valeurs partagées. Guillaume Barobies, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du réseau ReparStore et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et à ces franchises. Merci beaucoup. Je vous remercie.